Bonsoir à tous, on va voir les 100 verbes irréguliers les plus utilisés en anglais. Mais aujourd'hui, nous allons juste voir 10 verbes, car je veux que vous les reteniez et je pense que 10 sont suffisants et il sera très facile pour vous de les mémoriser. Alors, s'il vous plaît, si vous ne les avez pas déjà mémorisés, je vous conseille vivement de les mémoriser. Parce que les verbes irréguliers sont les verbes les plus utilisés dans la langue anglaise et si vous ne les connaissez pas, vous aurez beaucoup de difficultés à parler anglais. Alors, la question est, pourquoi nous parlons des verbes irréguliers? Et quand faut-il penser aux verbes irréguliers? Nous devons penser aux verbes irréguliers lorsque nous parlons du passé. Si on parle du présent ou bien du futur, là, on n'a pas besoin de savoir si le verbe est irrégulier ou bien régulier. Mais si on parle du passé, c'est là où nous devons nous inquiéter si le verbe est irrégulier ou bien régulier. En général, pour conjuguer un verbe au passé en anglais, il faut ajouter simplement ED à la fin de ce verbe. Par exemple, si je dis I look, cela veut dire que je regarde. C'est le présent simple. Donc, au passé, on va tout simplement ajouter ED à la fin du verbe look. Et là, ça va être I looked, qui signifie j'ai regardé. Là, on parle du passé déjà. Le problème, c'est qu'il y a des verbes qui ne suivent pas cette règle. C'est-à-dire, pour les conjuguer au passé, là, ils ont leur propre façon. On n'a pas le droit de mettre ED à la fin de ce verbe. C'est là où nous parlons des verbes irréguliers. Donc, pour maîtriser ce verbe, il suffit de les mettre par cœur. Il n'y a pas d'autre choix. Le premier, c'est le verbe TO COME. TO COME veut dire venir. TO COME. Le prétérit est CAM. CAM. Et le participe passé, c'est CAM. CAM. Maintenant, on va voir un exemple sur... Le prétérit... On peut dire I CAM. I CAM. I CAM, qui signifie je suis venu. En anglais, à la place du passé composé français, on peut utiliser deux temps. Le prétérit et le prétérit et le présent parfait. Le présent parfait, on utilise l'auxiliaire TO HAVE plus le participe passé. Donc, ça va être... Donc, ça va être... I have CAM. I have CAM. Comme ça. Qui signifie aussi je suis venu. Alors, quelle est la différence entre le prétérit et le présent parfait ? Car ici, quand on dit I CAM, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu. Et là, il y a un lien avec le présent. L'action vient tout juste de se passer. Elle est récente. Donc, en résumé, on utilise le prétérit pour parler d'une action qui s'est terminée il y a longtemps. Et le présent parfait est utilisé pour parler d'une action qui vient juste de se terminer. Donc, si vous n'êtes pas sûr, ne vous en priez pas. Vous pouvez utiliser le prétérit ou bien le présent parfait tant que l'action est terminée. TO BECOME TO BECOME, c'est le verbe DEVENIR. TO BECOME Le prétérit est BECAME BECAME Et le participe passé est BECAME BECAME Donc, on va voir un exemple. SHE BECAME DANGEROUS SHE BECAME DANGEROUS Elle est devenue dangereuse. Dans cette phrase, on a utilisé le prétérit. TO RUN TO RUN, c'est le verbe COURIRE. Le prétérit est RUN avec A Et le participe passé est RUN avec U Donc, on va voir un exemple. WE RUN WE RUN THREE KILOMÉTERS WE RUN THREE KILOMÉTERS Nous avons couru 3 KILOMÉTRE TO BREAK TO BREAK C'est CASSER ou BRISER Le prétérit est BROKE BROKE Et le participe passé est BROKEN BROKEN EXEMPLE SHE HAS BROKEN THE GLASS SHE HAS BROKEN THE GLASS Elle a brisé le verre. TO CHOOSE TO CHOOSE C'est CHOISIR TO CHOOSE Le prétérit est CHOUSE CHOUSE Et le participe passé est CHOSEN CHOSEN EXEMPLE I CHOSE YOU I CHOSE YOU JE VOUS AIS CHOISIS ou bien JE T'ES CHOISIS I CHOSE YOU JE VOUS AIS CHOISIS TO FORGET C'est OUBLIER TO FORGET LE PRÉTÉRITE est FORGOT FORGOT Et le participe passé est FORGOTN FORGOTN EXEMPLE I HAVE FORGOTN YOUR NAME I HAVE FORGOTN YOUR NAME J'AI OUBLIER TOUR NOM OUBLIER J'AI OUBLIER VOTER NOM TO GET TO GET OBTAINIR PRÉTÉRITE PRÉTÉRITE C'EST GOT GOT ET LE PARTICIPPE PASÉ EST GOTN GOTN EXEMPLE I GOT MY DEGREE I GOT MY DEGREE J'AI OBTAIN MA LICENCE LICENCE EN ANGLÉ ON DIT DEGREE TO SPEAK TO SPEAK C'EST PARLER SPEAK LE PRÉTÉRITE EST SPOKE SPOKE ET LE PARTICIPPE PASÉ EST SPOKE SPOKE EXEMPLE WE SPOKE YESTERDAY WE SPOKE YESTERDAY C'est-à-dire NOU AVONT PARLÉ HIER NOU AVONT PARLÉ HIER TO STEAL C'EST VOLER VOLER QUELQUE CHOSE TO STEAL LE PRÉTÉRITE EST STALL STALL ET LE PARTICIPPE PASÉ EST STALLEN STALLEN EXEMPLE HE STALL MY MONEY HE STALL MY MONEY IL A VOLÉ MON ARGENT IL A VOLÉ MON ARGENT HE STALL MY MONEY TO WAKE TO WAKE SE RÉVEILLER TO WAKE LE PRÉTÉRITE EST WALK WALK ET LE PARTICIPPE PASÉ EST WALKING WALKING EXEMPLE I WALK UP WITH FLU Je me suis réveillé avec la grippe maintenant on va voir quelques exercices LES LES Otherwise, une fortale implique LES iv ami – Sous-titrage FR 2021